N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon en fait les amis, comme vous le savez, l'heure est actuellement grave en Turquie et en Syrie. Les tremblements de terre qui ont frappé lundi ces deux pays ont fait au moins 2600 morts selon les derniers bilans. Les autorités annoncent que le séisme en Turquie a fait 2316 pertes humaines. Le nouveau bilan officiel à 21h30 fait l'état de 2316 pertes humaines et 13293 blessés en Turquie. Cela porte à 3616. Le nombre total de pertes humaines en Turquie et en Syrie dans une série de tremblements de terre parmi les plus violents qui ont frappé la région depuis plus d'un siècle. De nombreux pays ont promis une aide alimentaire et financière. L'Union Européenne a désenvoyé des équipes de secours en Turquie. Pour plus de détails, on va écouter ceci. Alors que ce journaliste turc se trouve à proximité de l'épicentre du premier séisme, la terre se met à trembler. En ce moment, en ce moment même, comme vous pouvez le voir, il y a un tremblement de terre. Furkan, filme, filme cet endroit. Derrière lui, ceux qui fouillaient les décombres fuient où ils peuvent. Nous pouvons voir deux bâtiments qui se sont effondrés en ce moment. Oui, en ce moment, on peut dire que le tremblement de terre continue. Oui, les citoyens qui essayaient d'en sauver d'autres dans les débris sont touchés par le tremblement de terre. Le centre de la réplique se situe à plus d'une centaine de kilomètres de là, mais les secousses sont ressenties jusqu'au Groenland. De 7,5 sur l'échelle de Richter, le séisme intervient plusieurs heures après un premier, de 7,8, survenu dans la province de Karamanmaras. Il est 4h17 lorsque la terre se met à trembler. À Siverec, le courant est coupé d'un coup, la ville est plongée dans le noir. Rapidement, partout, secouristes et citoyens à court pour sauver ceux qui peuvent l'être. Les décombres sont même parfois fouillées à la main. Cet homme tente de repérer un survivant. Quelle couleur portes-tu ? Portes-tu du rose ? S'il te plaît, prends soin de toi pour le moment, je ne vois rien d'autre. Un miracle peut-être. Alors qu'au fil des heures, les victimes se font toujours plus nombreuses. La plupart des personnes extraites ont perdu la vie. Les secousses ont été ressenties au Liban, à Chypre et surtout en Syrie. Dans la région d'Alep, des immeubles entiers se sont effondrés sur eux-mêmes. À Al-Tarib, beaucoup de victimes sont des enfants, surpris dans leur sommeil. Certains choqués. On la vie sauve. D'autres, non. Pendant 12 ans, Al-Tarib a été fortement bombardé pendant la guerre. Les bâtiments pouvaient donc s'effondrer facilement. À cause de ce séisme, les dégâts sont considérables. En Syrie comme en Turquie, le bilan s'alourdit d'heure en heure. L'aide internationale s'organise. Sous-titrage Société Radio-Canada